Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, aujourd'hui on a du très très lourd, déjà un match au sommet contre les wins. Vous allez voir ça, c'était vraiment vraiment un gros match. Et on ira voir également la dernière mise à jour, je vous dirai ce que j'en pense. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. C'est ultra simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos. Et en dessous, vous avez toutes les informations manébuleuses pour télécharger le jeu, etc. Et même le lien vers ma chaîne secondaire. Donc tout est là les amis. Revenons-en au win. Win qui sont à 2,874 milliards. Nous 2,976 milliards. Ils sont 84. On est 88 sur le papier. Donc normalement, ça devait être un match qu'on doit gagner. Tranquillement, pas facilement, mais tranquillement. Ça va être une question de mobilisation. On se retrouve 50 secondes avant le début du match. C'est eux qui nous ont déclaré la guerre. Donc on est en position de défendeur. Et ce qui compte à chaque fois, je vous l'ai dit, c'est au moment de l'ouverture, avoir le plus de monde possible. L'horaire était pas mal pour nous. Si vous êtes français ou européen, l'horaire était pas mal puisque le match a eu lieu dimanche à 20h. 20h heure française, 18h UTC. C'est plutôt parfait. Sur plein d'autres jeux, je fais mes events sur cet horaire-là. 20h, 21h, 22h le samedi ou le dimanche, de préférence le dimanche. C'est vraiment un très bon horaire. On est à moins de 15 secondes de l'ouverture. Combien on était ? On était seulement une dizaine à ce moment-là. Mais en général, certains arrivent vraiment à la dernière limite. Donc comme d'habitude, je décide de partir au nord, vous le voyez. Et là, je vais pas rigoler. Et c'est là que certains de mon alliance ont fait une petite erreur, vous le voyez. Moi, je commence direct, je mets un boost. Regardez, je pars au nord, il faudrait que les joueurs qui partent au sud ou au milieu mettent également des boosts. Je suis pas parti en premier, mais pourtant, regardez, je suis en train de tracer tout le monde avec ce boost-là. Je vais arriver en premier. Regardez, est-ce que c'est le 13 ou le 14 qui va être pris en premier ? C'est le 13, largement en premier. Plus de 5 secondes. Je me remets un petit coup de boost. C'est que 500 de Corium, ça vaut le coup de les investir dessus. Vous le voyez, j'ai eu le point 13 avant même qu'eux aient leur point 2 ou 3. Je continue, regardez la vitesse à laquelle je vais avoir le point 10. J'ai le 10, ils n'ont pas le 4, ils ont le 4 qu'après. Et bim, et là, j'ai fait une petite erreur avec mes doigts là. Et sinon, j'aurais pu avoir bien avant le numéro 7, l'or plus rapide et parti au nord. Vous voyez, le 10, il n'y a toujours pas ni le 11 ni le 12 qui ont été pris. Ce qui montre que j'ai vraiment été beaucoup plus rapide et que mes guillemets n'ont pas usé l'accélérateur. Ils auraient dû, de l'autre côté, du côté des Wins, ils n'ont pas usé un accélérateur supplémentaire pour aller chercher le point 7. Une erreur aussi de leur part. Bref, au final, très bon démarrage en ce qui me concerne au nord. Au sud, ça a l'air de tenir aussi. On va voir. Alors, je suis arrivé en premier sur le point 7. On va voir si je suis bien renforcé et il reste le point 8 qu'on a pris aussi et le point 9 qui n'était à ce stade toujours pas pris. On va voir, ça va être très disputé. Ils ont de l'avance. On l'a vu, ils arrivent alors que le 9 est tombé du côté des rouges. Donc, on a juste une base d'avance. On mène 8 à 7 en ce début de partie. Beaucoup se jouent à ce moment-là dans les précédents matchs que vous avez vus. En général, on peut faire rouleau compresseur à ce moment-là et reprendre toutes les bases. Mais, il nous est arrivé nous-mêmes de toutes les reprendre, d'arriver à leur base et de ne pas réussir à détruire la base. Donc, on le voit, le point 7 et le point 8 sont disputés. On est à 15 millions contre 15 millions aussi. C'est l'équivalent. Mais, même 13, 12, on a plus de puissance. Mais, ce que je remarque, c'est que nous ne sommes plus renforcés au nord. Au milieu, pareil, ils sont à peu près à l'équilibre 10 contre 10. Et là, voilà. Là, on mange 42 contre 3. Donc, on se fait rouler dessus au nord. Sur le point 8, c'est pareil. Ils sont en désavantage. Même, ça va être encore plus gros. Donc, moi, je vais me faire rouler dessus. La technique va être vraiment de faire un max de points et de reprendre. Donc, je recharge tout le monde. Maintenant, je n'oublie plus. Je commence à être rodé. Ouais, j'ai fait un petit binôme un peu atypique. J'ai mis à Hadès avec un TZ. Histoire de tester un petit peu. On le voit, il se dirige vers le point 10. Pour moi, je mets un petit coup de speed-up pour arriver à l'arrache sur la base qui est la base numéro 10, si je ne dis pas de bêtises. Pour vraiment aller aider Megan Mayte qui était dans la défense de la base. De l'autre côté, regardez au centre. On se fait attaquer par 72 millions. Ça brûle sévère. Quand on n'a que 36 millions en défense, on a l'impression que la plupart de mes guillemets sont descendus au sud. Mais on va voir. J'ai quand même l'impression, en ce début de partie, quand je la revois, c'est l'impression que j'ai eue, que je vous partage. Parce qu'évidemment, je connais déjà le résultat. J'ai quand même l'impression qu'ils sont un petit peu plus nombreux que nous, du moins. Puisque au sud, au nord, je me retrouve bien seul. On n'est pas beaucoup. On est 2, 3, 4 maximum. Ce n'est pas énorme. Donc, soit mes guillemets sont en retard, soit, je ne sais pas, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Mais autre chose, il y a un truc, regardez là. 12 millions face à 73 millions. Forcément, on prend tarif. On se fait éclater, tout simplement. Et là, la base numéro 12 va être attaquée. Et on n'a pas l'air d'être massivement en défense. Il va falloir défendre la 12, la 11 et, non, la 12, la 13 et la 11. En même temps, ça va être très tendu. Autour de la 13, ils sont en train de se réunir tranquillement. Malheureusement, on n'est pas assez nombreux pour sortir et les attaquer. Mais c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et eux-mêmes arrivent et ils attaquent un capitaine. On le voit, il va se faire tabasser. Et maintenant qu'ils ont pris le point 12 et le point 11, ils vont pouvoir tous attaquer la base 13 et la base 14. Alors là, ça nous est déjà arrivé dans la situation des rouges où on menait tout ça. On avait réussi à avoir la base 13 et 14. Et arrivé sur la base, la base finale en point 15, nos adversaires ont retourné à temps et nous ont poussé jusqu'au milieu. Ça n'empêche, on avait quand même gagné à la fin. Donc on se dit, on peut peut-être réussir à faire le même coup. Ça va dépendre de la mobilisation. En tout cas, là, le point 13, on est à 21 millions face à 5 millions. Donc forcément, on le déboîte et on le tient bien. Donc je me dis, c'est peut-être confirmé. N'oubliez pas, il y a un rouleau compresseur à plus de 70 millions au sud. En plus, il va être renforcé par ceux qui étaient au milieu. Donc forcément, il y a un petit rouleau à plus de 80 millions qui devrait arriver. Moi, j'ai toujours ça en tête et on le voit. Ils sont très, très présents. Regardez le nombre de points avec écrit 1 qui va attaquer le poste 14. Ça va forcément faire très, très mal. Et au nord, ils se sont regroupés. On est passé à 43 millions contre nos 25 millions qui se sont fait déboîter. Donc forcément, on est en train d'en baver grave sur ce spot-là. Donc on ne va pas réussir à le tenir. Et la base 13 va y passer. Mais de l'autre côté, on a un Evadé qui a réussi à prendre la base 10. Il avance. Je continue de soigner pour bien tenir et aller renforcer au maximum. La base 10 derrière a été prise par un petit balleur. Évidemment, il ne va pas la tenir. Et regardez, ça attaque sévère. On a beau avoir 27 millions en défense, il passe à 17 quand tout le monde va s'être regroupé. Ça va faire très, très, très mal. Ça n'attaque pas encore notre base principale alors qu'il pourrait. Et regardez, 15 contre 24. Mais tout le monde n'est pas encore rentré dedans. Vous allez voir quand tout le monde va être calculé dans leur rallye. Ça va nous faire très, très, très mal. 9 contre 21. Vous allez le voir. En plus, il y a de la latence. Il y a du lag parfois. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout qui est compté. Il ne faut pas se fier simplement à l'affichage. Nous-mêmes, on a déjà fait l'expérience. Vous pensez qu'il n'y a que 4,2 millions dans le rallye, dans l'attaque des wins. Mais vous ne le voyez peut-être pas. Mais il y a bien, bien plus. On va voir par la suite. Donc là, en défense, on a 15 millions contre 23 millions. On tient pour le moment. On est plutôt pas mal. Nous, on a l'impression qu'on va réussir à résister. Là, ils viennent de prendre le dessus sur notre ami Koala. 16 millions, 18 millions et demi, même face à 11 millions. C'est sûr, on ne va pas tenir. Et regardez, 14. La base 14 est tombée alors que, vous avez vu, le rallye était censé être gagnant parce que c'était un bug d'affichage. Il y a ce genre de petits bugs depuis la dernière mise à jour. Donc, il faut les connaître pour savoir qu'en fait, on ne tient pas du tout la victoire. Et on est en train de se faire tabasser sur une base alors qu'on pense le contraire. Ça va très vite. Vous le voyez, on a récupéré le point 2 et 4. Le point 2, on le repère. Le 4 aussi, c'est juste un petit vaisseau qui se balade et qui vole tout. Donc, il ne faut pas croire qu'on est en train de tout renverser de l'autre côté. Le point 13 va tomber sous les coups et il est déjà pris par l'adversaire, le point 13. Donc, ils sont détentes et maintenant, ils peuvent tous se réunir devant notre QG de combat. Est-ce qu'on va réussir à tenir notre QG de combat ? Si on arrive à tenir, on pourrait renverser la tendance et aller chercher toutes les bases une par une avec un bon gros rouleau compresseur. Et là, il nous attaque 60 millions en défense. Clairement, on n'est pas beaucoup si on n'est que 60 millions de puissances en défense. Et eux, ne plaisantent pas. Ils sont déjà montés à plus de 80 tout à l'heure. Donc, forcément, avec nos 60 millions, s'ils arrivent à tous se regrouper en même temps, on va être un peu léger. La base 13 a été prise, comme je vous l'avais dit. Et regardez, 91 millions. Ils sont, on a bien lu, 91 millions. Et attendez, ce n'est pas fini. Il y en a d'autres qui vont rejoindre. Là, il n'y a pas de bug. Ça fait vraiment très, très mal. Alors là, j'essaye de réparer mes troupes parce que j'étais dans la base numéro 13. Voir si je peux faire quelque chose. J'ai fait retour par erreur. Donc, je retourne rapidement. Quand je me rends compte de mon erreur, je re-rentre. Donc, au moins, j'ai testé. Je sais qu'on peut sortir et re-rentrer tranquillement. Mais ce n'est pas pour ça que je vais avoir mes troupes qui vont être au max. Je cherchais à avoir des troupes, à réparer mes troupes. Mais ça ne l'a pas fait. Et je me retrouve, regardez, je me retrouve 96,8 millions, 97 millions. Ils vont passer les 100 millions d'attaques quand nous, on peine avec nos 18 millions. Voilà, 101 millions. Donc, laissez tomber. Ils sont clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux que nous. Ce n'est pas une excuse. C'est une question de présence de toute façon. On n'avait qu'à être plus massivement présents. Et du coup, ils vont nous rouler dessus et nous détruire. Et nous allons perdre, malheureusement, ce match. Bon, vous me direz, ça fait partie du game. Pour savoir bien gagner, il faut savoir évidemment perdre et en tirer les leçons. Là, la leçon, c'est que la mobilisation est reine. Surtout, surtout, sur deux alliances où le niveau est vraiment très, très proche. Vous l'avez vu, il n'y a que 100 millions d'écarts entre eux et nous en puissance. Forcément, c'est très, très proche. Donc, il aurait fallu qu'on soit un peu plus mobilisé. Est-ce un problème d'horaire ou pas ? Je ne pense pas. On a déjà gagné sur cet horaire. Mais en tout cas, il va falloir qu'on se réveille après deux victoires consécutives. On a enchaîné trois défaites consécutives. Là, il va falloir que clairement, on se ressaisisse si on veut réenchaîner les victoires. Voilà, c'est perdu avec leur attaque à 100 millions. Ils nous ont fait très, très mal. Vous le voyez, ils étaient 42. On était 20. Donc, forcément, on ne peut pas faire grand-chose contre un tel écart. On va à présent arrêter cet event et repasser in-game sur ce qui se passe réellement. Donc, il y a toujours les offres 10h50 et 20 secondes avant la fin de l'offre. Et regardez, on va dans les messages favoris. Vous allez le voir, la mage du 28 septembre, il y a une semaine. Je ne vous en ai pas parlé. Ce qui est à noter, c'est la refonte complète du quai amiral grâce aux modifications d'Hélène. C'est intéressant, mais ça ne change pas grand-chose. Lorsque vous défendez votre spatio-port ou renforcez le spatio-port d'Hélène, les vaisseaux amiraux qui rejoignent la bataille ne seront plus endommagés. Ça, c'est de la balle. Ajustement des points nécessaires pour les récompenses de la phase 5 et des points gagnés pour une tech, pour l'étoile de la galaxie. C'est bien aussi optimisation de la recherche et d'affichage d'événements des sauts fantômes. C'est de la balle. Optimisation de la fluidité des batailles. C'est cool et c'était nécessaire parce que j'ai vu des lags de ouf. Optimisation des effets de l'affichage des informations de la carte galactique. OK. Ajout des voix vietnamiennes dans les options. Rien de ouf. Juste, ça va nous coûter moins cher en réparation puisqu'on n'aura plus de dommages quand on va aller aider quelqu'un. Et ça, c'est de la balle atomique. J'adore ce genre de match. Vraiment, il en faudrait plus des comme ça. Voilà pour cette vidéo, pour ce point sur la guerre. Alors, regardez à présent, je vous le montre à chaque fois, mon classement au niveau de sommet de la galaxie. Je suis 7e. À présent, j'étais 6e. J'ai surpassé 7e. Toujours devant Koala. Coucou Koala. Je suis toujours devant toi pour le moment. Koala qui a raté un match, je sais, pour ça. Et j'essaye de me hisser vers le top 5. Tranquillement, ça dépend des performances individuelles, bien évidemment. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu de la grosse, grosse guerre comme on les aime. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy. Sous-titrage ST' 501